Bienvenue à la clinique de Medici by Zirkonzan, notre nouveau centre de formation où les dentistes et les techniciens dentaires peuvent apprendre notre flux de travail numérique en traitant des cas de patients réels. Dans notre flux de travail numérique, le dentiste commence par l'analyse du patient et la prise d'empreintes via scanner intraoral. En suivant le protocole d'enregistrement, le médecin numérise les deux arcades. Avec le scanner intraoral, il enregistre également une fourchette de rétention nécessaire à l'enregistrement des mouvements mandibulaires. Il continue ensuite avec la numérisation du visage du patient en utilisant le système facehunter. Pour faciliter le travail du prothésiste dentaire, lors du processus d'assemblage dans l'articulateur, le médecin marque certains points de référence directement sur le visage du patient, comme la ligne médiane, pour orienter correctement le visage à l'intérieur de l'articulateur, la ligne tragucelle du nez droit et gauche, pour trouver le plan fonctionnel, enfin, le point orbital, pour retrouver perpendiculairement le centre de mastication et le centre de l'articulateur. Le facehunter est correctement espacé du patient avant de commencer par l'acquisition complète du visage en expression neutre. À ce stade, un balayage frontal, latéral droit et latéral gauche de 45 degrés sont effectués. À ce point, on se focalise sur l'acquisition des vues secondaires, avec le visage souriant, à bouche ouverte et éventuellement en prononçant des expressions phonétiques. Un système appelé transfer fork est utilisé pour relier les modèles numériques au visage du patient. Après la première phase de balayage faciaux, au moyen du plan Finder, on détecte la position naturelle de la tête et le plan naturel. Le médecin invite le patient à se positionner devant le plan Finder pour les derniers réglages avant de procéder avec les scans. Le médecin effectue plusieurs enregistrements et pour s'assurer que la position naturelle de la tête est toujours maintenue, il marque une ligne sur le visage de la patiente qui coïncide avec la barre de projection du plan 0. La patiente se positionne à une distance d'environ 70 cm du face Hunter en se regardant dans les yeux à travers le miroir. De cette façon, elle adopte spontanément sa position naturelle. A ce stade, le dentiste procède avec les scans. Entre les scans, la patiente s'éloigne du plan Finder et se repositionne devant lui. Cette opération est répétée au minimum trois fois. Il est très important que la patiente mette ses doigts sur les boutons latéraux du plan Finder afin de trouver facilement son équilibre et d'éviter les mouvements qui pourraient compromettre les résultats des scans. Le dentiste enregistre de manière analogique une morsure en silicone pour transférer la position 0 du patient au dernier système fonctionnel, le plan analysé. Le médecin place la fourchette de rétention sur l'arcade mandibulaire et fixe l'arcade inférieur du plan analysé. Le dentiste demande à la patiente de répéter les mouvements avec la mâchoire, afin qu'ils soient numérisés, par exemple, les mouvements d'ouverture de la bouche, de latéralité droite et gauche et les mouvements de protrusion. Le plan analysé crée un document PDF avec les indications des paramètres à insérer dans l'articulateur afin de l'individualiser. A ce stade, la procédure d'enregistrement du patient est terminée. Le médecin recueille toutes les données acquises pour les remettre aux prothésistes dentaires. Dans le laboratoire, nous, les techniciens dentaires, nous occupons de l'organisation de toutes les données. A l'aide du logiciel de Zircon San, nous préparons la base de la modélisation numérique de la prothèse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous importons toutes les données numériques du patient pour les associer dans le logiciel de numérisation. Après avoir positionné les modèles et la transfert fork, nous nous concentrons sur l'unification du visage. Suivant un protocole méthodique, nous effectuons un balayage de base du visage, un visage complet composé de trois scans, frontal, droite et gauche. Cela servira de point d'ancrage pour les balayages secondaires. Les scans sont tout différents et afin de pouvoir les mettre en relation et pour que le logiciel reconnaisse facilement les surfaces, nous utilisons comme point de référence des zones peu musclées et peu mobiles, comme la partie ossifiée du nez et la partie latérale du haut front. Nous sauvegardons les différents scans jusqu'à ce qu'ils sont terminés. Une fois que toutes les données disponibles sont combinées, nous sommes en mesure de positionner correctement la patiente dans l'articulateur virtuel PS1. Nous procédons donc à la construction du prototype virtuel dans le logiciel Zircon Sun Modifier. Dans ce cas, nous fabriquons une plaque Ocusale. En suivant le protocole de construction, indiqué sur la gauche du programme, on réalise la marge limite pour obtenir la surface moulable de la plaque Ocusale. Grâce à la gestion avancée de l'articulateur virtuel du logiciel Zircon Sun Modifier, nous importons les mouvements réels enregistrés avec le système plan analysé. En individualisant l'articulateur, nous pouvons alors parfaitement simuler les mouvements naturels de la patiente, ce qui nous permettra de fonctionnaliser au mieux le prototype virtuel. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Virtuelle En suivant l'assistant logiciel étape par étape, nous arrivons à la fin de la modélisation et nous sommes prêts pour le processus de frais. Nous plaçons la prothèse virtuelle à l'intérieur d'un bloc de matériaux dans le logiciel Nesting et nous procédons avec le fraisage. Comme matériaux, nous utilisons la résine Thérapon Transpa, idéale pour réaliser les plaques occlusales et les guides chirurgicaux, et nous fraisons le prototype dans la fraiseuse M1 Wet Heavy Metal. Une fois le fraisage terminé, nous séparons la plaque occlusale du bloc et poursuivons avec la finition manuelle à l'aide de fraises en tungstène et avec le polissage final. Pour protéger la restauration et la présenter de manière personnalisée aux clients et aux patients, nous l'insérons dans une boîte Zirconsan. Après avoir reçu la restauration, le médecin procède avec l'essayage en bouche, il implémente les adaptations éventuelles et les dernières retouches directes. Sous-titrage Société Radio-Canada